bonjour les enfants devinez sur quoi je suis assis un butaille oui mais c'est quoi un butaille un butaille ça sert à faire un kamishibai et oui mais c'est quoi kamishibai kamishibai est un mot japonais qui veut dire pièce de théâtre sur papier et bien le kamishibai consiste tout simplement à raconter une histoire en faisant défiler les images dans un petit théâtre qu'on appelle le butaille que le spectacle commence l'histoire d'aujourd'hui le petit chaperon rouge ouais je sais vous connaissez tous cette histoire mais peut-être pas celle là elle est un petit peu différente alors regardez et écoutez bien oups il était une fois une petite fille que tout le monde apprécié sa grand mère lui faisait plein de cadeaux un jour elle lui offrit un joli bonnet tout rouge tricoté avec amour la petite fille l'adorait qu'il pleuve ou qu'il vente elle ne le quittait jamais alors tout le monde l'appela le petit chaperon rouge un matin sa maman lui demande grand mère est malade elle doit garder le lit peux-tu lui apporter ce panier j'ai mis les galettes qu'elle préfère et une bouteille de vin j'y vais tout de suite maman et surtout petit chaperon rouge ne t'écarte pas de la route bien sûr salut maman à peine la porte fermée la fillette aperçoit près d'un grand arbre un lièvre au pelage tout blanc aux yeux tout rouges et deux grandes dents il allait vers la forêt tout excité en parlant très fort d'un grand magicien au talent extraordinaire curieux le petit chaperon rouge suit le capucin et s'enfonce au coeur de la forêt loin de la route enfin dans une clairière il rencontre le grand magicien debout sans grand chapeau noir dans une main et dans l'autre sa baguette magique quelques animaux font la queue devant l'enchanteur mais notre ami resquille salut petit lièvre blanc aimerais tu que je fasse un tour de magie pour toi j'aimerais j'aimerais me trouver dans un immense champ de carottes orange et craquante le lièvre ferme les yeux le grand magicien lève sa baguette dessine trois cercles et il ne reste pas le moindre poils blanc il ne reste pas le moindre poils blanc au suivant salut petit renard orange quel tour de magie aimerais tu que je fasse pour toi je voudrais je voudrais je voudrais me trouver au milieu d'un poulailler avec plein de poules d'odou le renard ferme les yeux le grand magicien lève sa baguette dessine trois cercles et d'une voix forte déclame abracadabra le petit renard disparaît le petit chaperon rouge applaudit aussi il ne reste pas le moindre poils orange au suivant salut joli petit oiseau quel tour de magie aimerais tu que je fasse pour toi je souhaiterais je souhaiterais voyager sur la lune voler plus haut que tous les autres oiseaux le petit oiseau ferme les yeux le grand magicien lève sa baguette dessine trois cercles et d'une voix forte déclame abracadabra l'oiseau disparaît sous les yeux du petit chaperon rouge fasciné il ne reste pas la moindre petite plume noire la petite fille intriguée regarde le grand magicien tout poilu elle ne l'avait jamais rencontré et il lui semblait normal gentil elle le salue avec chaleur le grand débraillé à la queue touffue au sourire roublard lui demande salut petite fille toute rouge tu souhaites que je fasse un tour de magie rien que pour toi s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur le magicien envoyez moi chez ma grand mère elle est malade et je lui apporte ce panier avec les galettes qu'elle préfère et une bouteille de vin le petit chaperon rouge ferme les yeux la baguette magique se lève la baguette magique se lève s'agite et une voix caverneuse éructe abracadabra le petit chaperon rouge et le grand magicien ont disparu il ne reste pas le moindre bout de laine rouge il ne reste pas le moindre bout de laine rouge pas le moindre petit poil gris le petit chaperon rouge n'est pas arrivé chez sa grand mère il est là au milieu d'un grand champ de fleurs mais où est le grand magicien il est là tout près d'une maison celle de la grand mère et il use de tous ses talons tire la chevillette la porte s'ouvre fait disparaître la vieille dame met ses habits et puis confortablement s'installe dans son lit pour attendre le petit chaperon rouge un sourire gourmand sur les lèvres la petite fille arrive joyeuse c'est la maison de grand mère tire la chevillette et entre quand mère grand a changé bonjour mamie comment vas-tu mais comme tu as de grands yeux c'est pour mieux te voir mon enfant grand mère a une voix bizarre la même voix que le grand débraillé à la queue touffue et au sourire roublard mamie comme tu as de grandes oreilles c'est pour mieux t'entendre ma petite fille ta bouche comme tu as une grande bouche c'est pour mieux énoncer mes sortilèges la voix est tonitruante la petite fille est terrorisée par magie elle disparaît instantanément la voix est si forte qu'un chasseur qui passait par là s'interroge bizarre je ne savais pas que la vieille s'était mise à la magie il s'approche de la maison toque une fois deux fois à la porte vite fait tomber la chevillette entre et tout de suite comprend la situation discrètement il prend la baguette magique et tel un magicien expérimenté la lève fait les trois cercles et crie abracadabra aussitôt le loup grand magicien disparaît et la grand mère un peu endormie le petit chaperon rouge un peu engourdi le renard et le lièvre tout tremblotant sortent du chapeau magique ils se mettent à danser heureux d'être un nouveau libre mais qui pense aux petits oiseaux et aux grands loups le chasseur intimidé prononce encore quelques formules magiques qu'il avait entendues dans sa jeunesse abracadabra abracadabra le grand débraillé à la queue touffu ne réapparut jamais parfois au fond du chapeau on entend son rire roublard surtout les nuits de pleine lune à la prochaine à la prochaine vent de la partie les juifs ont